Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, flottera un parfum d'épices Pour illustrer l'ascension d'une petite entreprise d'agro-transformation Mais auparavant, nous aurons été découvrir l'univers d'élèves pas comme les autres En 2004, le président de région Victorin Lurel lance un projet politique ambitieux Son objectif ? Qu'il n'y ait plus un seul jeune Guadeloupéen sur le bord de la route Et c'est ainsi que sont nées les écoles de la deuxième chance Celle de Jarry, de Saint-Claude et bientôt Dumoul L'école de la deuxième chance les reçoit parce qu'ils sont motivés et qu'ils ont décidé de réussir Est-ce vrai ? Oui, oui Lorsque le jeune arrive au sein de la structure, c'est déjà qu'il est motivé Ce qui le différencie, c'est qu'en fait on le prend dans sa totalité Avec effectivement ses difficultés, avec son comportement, etc. Nous avons permis à des jeunes d'entrer dans des dispositifs qui correspondaient à leurs projets professionnels Alors ça peut être des projets en apiculture, ça peut être des réhabilitations de maisons coloniales Kathleen Boncoeur a intégré l'école en juin dernier J'ai arrêté l'école assez tôt, donc après j'ai pas vraiment eu d'expérience Je veux devenir AVS, c'est-à-dire auxiliaire de vie sociale Ici, on ne parle pas d'école, mais d'une remise en selle On fait du français, des maths et on a des périodes de stage aussi, de trois semaines On va en entreprise et ça se passe aussi bien qu'ici, donc c'est super, ça va Si la filière ne nous plaît pas, on peut changer d'entreprise Josette Gauthier enseigne les mathématiques, le français, la vie sociale et professionnelle Et anime les ateliers de raisonnement Nous recevons effectivement des jeunes de 18 à 30 ans qui sont en difficulté d'insertion Le formateur que je suis doit accompagner ce jeune dans le cadre de son projet Et on a quand même comme finalité de les insérer sur le marché de l'emploi Loin des enseignements traditionnels, l'informatique joue un rôle majeur dans la transmission du savoir Nous utilisons les ordinateurs parce que ces ordinateurs sont reliés à une plateforme Une plateforme avec des ressources pédagogiques, que ce soit en mathématiques, en français, en informatique Donc ce sont des exercices qui les mettent dans des situations professionnelles Par exemple, ça peut être le cas de calculer une surface d'une maison Et c'est ce qui fait la force de cet outil et surtout de la force de l'individualisation C'est qu'un seul formateur peut accompagner plusieurs stagiaires sur des parcours différents et simultanément Valérie a intégré l'école en février dernier D'abord pour rompre avec le désœuvrement Et pour renforcer ses bases dans les matières fondamentales J'avais rien à faire chez moi et on m'a proposé de venir à l'école Il y a une deuxième chance que je peux acquérir d'autres compétences Parce que je suis un petit peu faible Donc ils m'ont fait une remise à niveau Et là je suis dans un projet avec la DOM en fait Une formation dans le BTP en électricité Où je pourrais avoir un diplôme pour travailler Je ne m'exprimais pas comme ça avant Et maintenant je ne passe pas autour Intéressée par tous les aspects de l'électricité Son formateur lui a proposé un stage d'éclairagiste Pour diversifier sa formation Un projet qu'on avait dans l'audiovisuel Et moi je suis plus dans la lumière Projecteur, comment ça fonctionne Et on devait filmer Être avec les mises Voir comment elle fonctionne Comment ça fonctionne le métier Franchement c'était enrichissant L'école ne désemplit pas de l'année Dès qu'un groupe a terminé son cursus Un autre le remplace Plusieurs centaines de jeunes Viennent y chercher une seconde chance Nous faisons des formations en alternance Donc des formations au sein du dispositif Et pendant trois semaines Les jeunes vont en entreprise Et avant qu'ils n'aillent en entreprise Nous les préparons Et nous formons un jury professionnel La soutenance devant un jury Est un passage obligé Pour chacun de ses stagiaires A charge pour l'équipe de formateurs De les aider à entrer Dans le moule du monde professionnel Donc ce jeu de rôle est très important Avant la période de stage Parce qu'elle nous permet de déceler Les petites difficultés De déceler les doutes Les craintes, les soucis Et ensuite d'envoyer le jeune Un peu plus serein Un peu plus aguerri en entreprise Mais surtout pour sa vie future C'est-à-dire son fonctionnement Avec ses amis, sa famille Et sa vie en société Beverly arrive en fin de cursus Elle s'est présentée devant le jury Avec déjà une belle expérience Au sein de l'école J'ai déjà fait deux stages En tant qu'aide médico-psychologie Et deux stages en tant qu'auxiliaire De vie sociale Mon projet de vie professionnelle C'est de travailler en tant qu'aide médico-psychologie C'est soit avec les enfants autistes Ou bien avec les personnes âgées Une fois que mon cursus sera terminé Je compte m'inscrire dans une session de formation Sur BMAO Et à la fin pour décrocher un certificat Ou un diplôme Beverly a également participé A un stage théâtre Dans le cadre de sa formation Ça m'a appris comment m'exprimer mieux Comment se tenir devant un public Et ça vous apprend énormément aussi Sous l'estime de soi Parce que nous les jeunes On n'utilise pas aussi le moi-jeu Donc ça nous apprend à nous affirmer Et avoir plus de confiance en nous L'école de la deuxième chance A un public très large Y compris celui des détenus J'interviens au centre pénitentiel de BMAO Avec un défectif de 10 jeunes détenus Ce sont des jeunes qui sont disons Proches de la sortie Donc je fais avec ce qu'on appelle Des évaluations Un positionnement Ensuite une remise à niveau Le but de l'école C'est qu'ils puissent venir chez nous Ici à Jarry Alors pour l'instant Nous en avons deux Qui ont quitté le centre pénitentiel Et qui sont inscrits chez nous Et qui sont déjà en formation En 2013 Grâce à ce dispositif régional Plus de 500 jeunes Sont passés par l'école De la deuxième chance Et se sont ensuite donné la chance De passer un diplôme Et d'accéder à un emploi Autre lieu Autre cible Nous sommes allés à Saint-François Pousser la porte d'une entreprise D'agro-transformation Il flotte dans l'air Comme une forte odeur De curcuma Et d'épices diverses Aucun doute Nous sommes au cœur D'une production De sauce et chiquetail Comme beaucoup d'autres Cette petite entreprise A obtenu une aide régionale En faveur de la diversification En plus des fonds européens Une aide Qui lui a permis De passer à l'étape supérieure Elle existe depuis 1992 Elle a été créée par Monsieur Navet et moi-même Nous avons débuté Par la production de ma salée En 1992 C'était fait artisanal Dans nos cuisines Je fabriquais avec des petits robots Ménagers Et puis je stockais dans mon frigo C'est parce que c'est un produit Qui n'existait pas encore Sur le marché Nous avons voulu le commercialiser Puisqu'à l'époque Il n'existait que de la poudre En 2000 On a voulu innover En proposant de nouveaux produits Comme la chiquetail de morue De hareng Le piment confit On s'est rendu compte Qu'il y avait une grosse demande Sur le marché Et qu'il fallait y répondre Assez rapidement Pour cela Il nous fallait investir Dans de nouveaux bâtiments Et une nouvelle chaîne de production Répondant aux normes européennes A partir de l'aide De la région Et du FEDER Nous avons obtenu Une subvention de 70% Ce qui nous a permis De mettre en place Cette nouvelle structure Magali est agent de qualité Et elle nous guide A travers toutes les étapes De la production Quand on reçoit le curcuma Ce sont des tubercules A l'état brut Donc ils vont subir Une étape de lavage Ensuite Selon le procédé traditionnel Le curcuma sera mixé Pour la préparation du massalet Quotidiennement 4500 sachets de massalet Sortent de cette unité de production Pour être vendus En grande et moyenne surface Le label Guadeloupe Dépend de différents paramètres Et donc déjà L'approvisionnement en matière première Qui nous vient 85% de la Guadeloupe Et aussi dans la compétition De notre produit Qui a 70% minimum De curcuma frais L'ensemble de ces paramètres Nous a permis Effectivement D'obtenir le label Depuis 10 ans L'entreprise a diversifié son offre Notamment en proposant Du chiquetail de Morue Et de Haran Donc nous sommes Dans la salle de dessalage Ici on va procéder Au dessalage De la Morue Nous poursuivons la visite Pour connaître Le fin mot De cette transformation Dernière étape Celle du conditionnement Après le mélange On passe à la phase De conditionnement Donc nous sommes dans la salle De conditionnement Où le produit sera mis en bocal Par une doseuse Et puis après Le bocal sera capsulé Là nous sommes dans la zone D'étiquetage Alors nous allons récupérer Les bocaux A la sortie De la salle conditionnement Ils seront ensuite Étiquetés Puis disposés Dans des paniers D'autoclave Pour subir ensuite Un traitement thermique Donc les produits Ils sont soumis A un barème De température temps Après ils sont mis en pack Donc en lot de 10 Et ils sont stockés En chambre froide Pour être ensuite livrés Cette entreprise Qui compte 9 salariés A réussi son pari De l'agrotransformation En s'appuyant Sur des soutiens financiers Régionaux et européens Chaque année Elles sont des dizaines De TPE et PME A en bénéficier